Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse des compétences de la nouvelle championne de League of Legends, Aurora, c'est ça, exactement, parfait, dans le patch 14.14, qui est la planification de sa sortie. Bon, déjà, on a plusieurs trucs que j'ai vu sur Twitter, donc je sais à peu près, voilà, j'ai vu un peu une overview des spells, mais j'ai pas des données, on va dire, bien précises de chaque truc. Je peux dire qu'on va dire, le design visuel du champion est quand même assez stylé, j'ai déjà, j'ai pas mal aimé déjà comment est-ce qu'ils l'ont introduit un peu via le client, dans la petite, on va dire, comment on appelle ça, la petite mission qu'ils ont fait avec Horn, pour, avec le truc, on avait le petit instrument de musique, on faisait des notes et tout, c'était stylé. Donc, je suis que, on va dire, impatient de trouver un petit peu comment est-ce que ce personnage va fonctionner dans League of Legends, sachant qu'on a normalement pas mal de, pas mal de sorts que j'ai vus de près, enfin, de loin, on va dire, qui ont l'air assez rigolos. Bon, mais je vais avoir un problème principal au niveau du design que je vais aussi devoir amener au bout d'un moment, on va dire, notamment en termes de paralysme, de design. C'est incroyable comme blase. Compétences passives, abjuration spirituelle. Les compétences attaques d'Aurora exorcisent des esprits des ennemis qu'elle blesse, les esprits exorcisés suivent Aurora, la soignent et lui confèrent de la vitesse de déplacement bonus. Ok, très bien. Donc, c'est des sortes de MIPS inversées, je suppose, on va réécouter ça. Alors, hop. Ok, donc là, ce qu'on voit, c'est que ça a l'air d'être, on va dire, une sorte de marque, encore une fois. Hop, parfait. C'est comme l'intégralité des passifs de League of Legends depuis le début de l'histoire de l'humanité, on va dire. C'est ça, c'est vraiment tous les personnages, maintenant, on leur donne ça. C'est, on leur donne manière de faire des dégâts juste en tapant ou en faisant des spells, histoire de pouvoir avoir un levier de design assez rapide pour équilibrer si le personnage fait trop de dégâts. C'est, on lui donne une baseline de dégâts, comme ça, il est à peu près au même niveau que tous les autres. Et comme ça, il n'est pas trop dépendant d'un ou plusieurs spells, on va dire. Et donc, le design est censé être un peu plus facile. Mais d'un autre côté, ça veut dire que ça rend le design un peu plus proche de tous les autres designs de League of Legends, on va dire. Bref, ça lui donne ce petit truc-là. Et en fait, c'est censé, donc, la heal, je crois qu'on voit un peu de heal, là, ici, c'est ça. Je crois que c'est censé être le lit du passif. Et en même temps, derrière, on a... Est-ce que je peux voir un peu plus ? Normalement, il y a de la move speed également, c'est ça. Alors, ça ne se voit quasiment pas. J'espère qu'au niveau des particules, on verra un peu plus de trucs, parce que là, genre, elle est légèrement bleutée, mais c'est tout, quoi. Mais bref, après, je suppose que c'est le passif, c'est pas censé faire... Je pense que c'est montré énormément de trucs, mais ouais. D'ailleurs, j'aime beaucoup le design en jeu, d'ailleurs, aussi. J'aime beaucoup, surtout parce que ça se voit... On arrive à comprendre un peu quel personnage c'est. Notamment, le problème que j'avais, c'était potentiellement la ressemblance avec Nico visuellement. On va voir plus tard pas que visuellement. Mais le fait que les oreilles soient vers le haut, à la manière d'un lapin, quoi, ça fait que ça aide un peu à différencier les deux, on va dire. Ça, il a l'espèce de petite... Il a peut-être que tout ronde dans le dos. Bref. Donc, ouais, sinon, en termes de passif, bon, voilà. Donc, c'est un peu les mips, comme vous pouvez le voir. C'est-à-dire que, je sais pas si ça se reset, c'est la question. Est-ce que ça se reset, au bout d'un moment ? C'est-à-dire, par exemple, si j'en ai un et qu'il est sur le point de se barrer, et que je récupère un deuxième, est-ce que le premier a une durée d'effectiveness, on va dire, qui est rafraîchie ? Et du coup, est-ce que je peux stacker ? Si je peux stacker combien ? C'est ça, c'est le genre de truc. Est-ce qu'on a les stats sur le wiki ? On n'a rien du tout. Si, ok, on a ça, ok. Donc, 4 secondes... Ok, donc, t'as 4 secondes pour faire 3 marques, ce qui est assez long par rapport à d'habitude. Parce que, généralement, tout ce qui est Electrocute, Phase Rush, tout ça, c'est genre 2, je crois. Refreshing, on ne peut plus qu'un d'application... Ok. Donc, la troisième attaque, donc déjà, ça fait des modus magic damage, donc ça fait des dégâts magiques qui sont... Ah ! Ça se tape en fonction des maximum health ! Ok, donc déjà, j'ai commencé à avoir un problème avec ça. Plus 100% par 100 AP, donc c'est un ratio AP en plus. Ok. Ok. Et du coup, lorsque tu fais les stacks, tu consommes tout ça sur un personnage ou sur un champion EP, tu les exorcises. Et du coup, tu gagnes le spirit mode, ouais, donc elle se heal de... Donc, tes valeurs de base plus 100%, plus 5%, c'est x100%, ok. Donc, c'est augmenté, on va dire, de 5% par spirit, et je ne sais pas trop combien de temps... Ok, c'est ça. Et elle libère un spirit qui la suit derrière, qui se stack jusqu'à la fin de spirit mode. Ok. Donc, apparemment, ça a l'air de se stacker jusqu'à la fin, ok. Donc, effectivement, ça, c'est intéressant à voir parce que, par exemple, on pourrait se dire qu'il y a un nombre max de mi, un truc comme ça. Mais apparemment, ça a l'air de se stacker jusqu'à ce que tu sors du spirit mode. Le spirit mode, apparemment, c'est 3 secondes. Donc, ça veut dire, par contre, qu'il faut que tu tapes, du coup, tu fasses un passif, on va dire. Tu proc un passif en 3 secondes. Donc, je pense que c'est comme ça, à peu près, qu'ils essaient de balance le truc. C'est-à-dire que là, par exemple, vous voyez, vous avez 4 secondes pour proc le premier spirit mode. Mais par contre, après, vous avez 3 secondes seulement, avec toujours les mêmes demandes. C'est-à-dire le fait de, on va dire, faire 3 attaques ou sort sur un ennemi, sur un même ennemi. Donc, je ne sais pas trop si ça fonctionne un peu comme les stacks de Vayne ou comme les stacks d'Echo. C'est-à-dire, est-ce que, lorsque tu as plusieurs personnages, est-ce que tu appliques la marque qu'au dernier ou à un seul personnage ? Ou est-ce que c'est vraiment tout le monde qui a des marques différentes ? Je pense que, comme la plupart des passifs, genre celui d'Axan, celui d'Echo, comme ça, fonctionnent de la manière où tout le monde peut avoir des stacks en même temps. Ça m'a l'air d'être la direction vers laquelle ils vont se diriger. Mais ça veut dire, du coup, aussi, que le personnage a, on va dire, un potentiel problème si elle est jouée on-hit, par exemple. D'avoir un truc qui ressemble pas mal à une sorte de mini-Zeri, entre guillemets. Parce que vous savez que le problème qu'il y a avec Zeri, et un truc que Riot a mis longtemps à équilibrer, c'est le fait que Zeri peut stacker de manière infinie sa movement speed avec son ulti. Tant qu'elle reste en ulti, elle gagne de plus en plus de vitesse de placement. C'est pour ça qu'il faut absolument essayer de temporiser l'ultime de Zeri pendant un fight. Parce que si elle le garde pendant tout le long du teamfight, au final, elle va finir par être ingérable dans un teamfight et que tu vas certainement perdre. Mais par contre, si tu arrives à la tempo out de son ulti, elle est basiquement useless. Donc là, je pense pas que ça va être autant le cas, parce que ça reste un passif. Même si c'est vrai que ce heal, on va dire, chaque seconde, et en plus gagner la vitesse de placement, c'est pas dégueu. Sachant qu'encore une fois, ça c'est par spirit. Il y a un chiffre par spirit, donc on va voir un peu, on va dire, combien de spirit tu peux récupérer en plein milieu d'un combat. Mais c'est vrai que 3 secondes, c'est quand même assez faible. Donc je pense pas non plus que ce soit un truc qui sera si facile à récupérer, on va dire. Sauf si le spirit mode, c'est quelque chose qui va être utilisé par d'autres capacités, peut-être. Mais si c'est pas le cas, 3 secondes, c'est pas si long que ça pour taper, sachant qu'il faut appliquer le passif, quoi. Donc on verra rarement, je pense, comme dans la vidéo, genre un moment où vraiment, genre, elle se retrouve avec 3 trucs, sauf quand elle est vraiment en duel long et tout. Mais il faudra voir si c'est vraiment un personnage qui peut se permettre des duels longs. Parce que généralement, les mages, c'est souvent des trades, on va dire, plus que des côtés très longs duels, on va dire. Il faut voir si c'est une dualiste, ou plus une ADC, ou ce genre de trucs, mais ça m'avait l'air d'être un mage, on verra. Donc, Maléfice. Aura envoie un projectile qui maudit les ennemis touchés, et elle peut ensuite relancer la compétence pour attirer les maléfices actifs vers elle, ce qui blesse les ennemis touchés au passage. Ok. Donc c'est une sorte de mini Xaya, entre guillemets, dans son fonctionnement. Donc une volée de plumes. Que derrière, elle décide de revenir. Donc je suppose que tu peux pas relancer la compétence, enfin, tu peux pas lancer de nouveaux projectiles, tant que t'as pas fait revenir les maléfices actifs, on va dire. Je suppose. Ou alors, il y a peut-être, je pense pas que ce soit, ouais non. Parce que sinon, ça veut dire, je sais pas trop comment est-ce que ça fonctionne en termes d'icône du sort, tu sais, en termes du X. Comment est-ce que ça fonctionne, est-ce que le lit, tu te dis genre, ok, ça y est, le spell est revenu, tu peux pas le, tu peux pas faire revenir les spells quand tu veux. Est-ce que si tu récupères le cooldown, est-ce que ça, on va dire, ça fait terminer les maléfices, tu sais, genre, ils peuvent pas revenir, faudrait voir. Tac, tac, tac. Ok. Donc apparemment, déjà, première chose, parce que je me posais la question, c'est pas vraiment un truc de Xaya, parce qu'il faut... Bon, c'est ça. Ça crée pas des trucs à la fin du spell, hein. J'avais cru voir que c'était le cas, mais en fait, non. C'est vraiment juste, il faut que tu touches un spell, enfin, tu touches un ennemi avec ton spell, que ce soit un sbire ou un champion. Donc, d'ailleurs, tu puisses récastre le truc. Et donc, je suppose que du coup, quand tu récastre, la cible qui a une marque va prendre des dégâts, mais aussi des cibles qui sont entre celle qui est la marque et Auroa, du coup. C'est ça. Je vois des espèces d'effets là, ou ça, exactement. Je crois que c'est juste le passif, c'est ça, c'est juste un proc de passif ? Oui. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est ça. Ok. Déjà, première chose intéressante à voir, avec juste cette vidéo-là, c'est que c'est pas les sorts uniques qui sont pris en compte, c'est juste les instances de sorts. Ce qui veut dire... Enfin, les instances de sorts. Juste les instances de dégâts, c'est plutôt ça. Donc, ça veut dire, par exemple, que là, Silas, il a pris une fois le Q, donc à l'aller, on va dire. Donc là, il a la marque. Et là, on va dire, au recast, il a la deuxième instance de dégâts qui vient du coup du proc de sa marque à lui. Et ensuite, le fait que la marque du coup du sbire, du sbire juste derrière lui, elle passe à travers lui, ça lui fait proc la troisième marque. Et donc, notre ami Auroa prend une petite âme, on va dire. Question, du coup, si tu touches trois persos comme ça, et que tu fais genre revenir le truc, est-ce que ça veut dire que t'as deux âmes au lieu d'une ? Parce que t'as forcément le premier... Imagine que là, il y a un champion, et là, il y a un champion, on va dire, à la place des deux sbires. Ça veut dire que ce champion-là et ce champion-là, ils vont avoir trois stacks. Celui-là, pas vraiment non plus, du coup. Mais c'est-à-dire que du coup, t'as potentiellement deux petits stacks de passifs qui arrivent, je suppose. Ce qui est déjà pas dégueu, on va dire, rien qu'avec un spell comme ça. Qui est un spell d'AOE, du coup. Évidemment, la première utilisation qu'on peut le faire, on peut le deviner assez rapidement, puisque c'est un spell en ligne droite qui tape, on va dire, en AOE. Donc, ça s'arrête pas au premier ennemi touché. Donc, c'est évidemment, un, le poc en lane, sachant que tu peux pas te me cacher derrière un sbire, donc ça a l'air d'être un poc en lane assez efficace. Pas aussi efficace que le Q de Nico, mais quand même un peu. Et derrière, forcément, un outil de clear de wave, évidemment. Sachant que du coup, là, ça demande pas, on va dire, de conditions particulières pour pouvoir être rappuyé, c'est juste de toucher un mec. Donc, c'est pas dégueu. Donc, moi, une meuf d'ailleurs, c'est comme vous voulez. Et tout ce qu'il y a entre les deux. Et ça veut dire, du coup, que le, on va dire, le spell va pouvoir être utilisé de plusieurs manières différentes par ORA en général. Mais qu'en plus, en l'utilisant d'une manière, on va dire, AOE tiers, c'est-à-dire pendant les teamfights, ça peut aussi être un très bon moyen de récupérer très rapidement des stacks de passifs. Donc, un truc, un spell un peu à tout faire, on va dire, comme souvent avec l'équispel, on va dire. Donc, ouais, pas dégueu, OK. Pour l'instant, c'est assez standard. Mais, on va dire que ça a la place, on va dire, à un certain endroit en ce qui concerne le poc. Tant plus que ça m'a l'air d'avoir, on va dire, une portée plutôt raisonnable. Franchement, là, on est sur quasiment une... On est sur quoi ? 5 sbires d'une wave, à peu près, sur 6, en termes de portée. Ce qui est vraiment pas dégueu, pour le coup. Je m'attendais à ce que ce soit plus petit, pour le coup. Ça va bien être légèrement plus grand que, genre, le Q de Bard, par exemple. On doit être à peu près à la portée de... Qu'est-ce que je pourrais donner comme spell ? Ça va bien être légèrement plus long que, genre, la portée du Q spell d'Oriana, par exemple, ce genre de truc. Ce qui fait que c'est pas si... C'est pas si nul que ça, en vrai, pour être honnête. Ouais, c'est pas dégueu, vraiment, comme spell. C'est pas non plus, on va dire, au niveau de champion PO, qu'on va dire. Mais si ça peut le placer dans une sorte d'entre-deux, en termes de design, où, en fait, elle gagne un peu plus facilement contre les personnages mid-range, parce qu'elle a une portée légèrement plus élevée. Mais que derrière, dès que ça devient un perso long-range, du coup, elle est forcément toujours out-range, parce que, voilà, c'est pour pas non plus déconner. Ça peut être un personnage assez intéressant. Il faudra voir quel est le coût en mana. Est-ce qu'on l'a, le coût en mana ? OK, 40. Qui passe à 140, par contre. Oh, putain. OK. Donc, ça fait mal, ça, parce que, pour le coup, tu vas avoir envie de max cette compétence. Je le sens à peu près. Oui, bah, tu gagnes... Ah, tu gagnes 100 ! Après, t'as le retour derrière. Ah, ça, c'est les Magic Demes. Je m'ai bad, c'est ça. OK, donc, le coût en mana, OK, c'est ça. OK, ça fait... J'ai eu peur, j'ai eu peur, j'ai eu peur. OK, donc, ça veut dire que tu prends deux fois... Ouais, tu prends 240 au total avec 80% de ratio AP. Ce qui n'est pas dégueu, hein, franchement. On est sur des chiffres qui sont à peu près au niveau du Q de Veliko, ce genre de truc. Donc, c'est un truc qui tape un peu fort, en vrai. Je m'attendrais à ce que ce truc soit nerf en termes un peu de ratio AP, je pense. Plus que des dégâts de base. Mais du coup, 62 mana. Donc, effectivement, tu vas vouloir max ce spell. Du coup, évidemment, pour le coup, ça... Ouais, un plus 200 dégâts de base, c'est largement un truc que tu vas vouloir, sachant que ça ne prend pas en compte les subsequent bolts. Et du coup, par contre, intéressant, parce que ça fait des dégâts augmentés en fonction de la vie manquante. Donc, déjà, ça fait quand même beaucoup de choses. Là, je n'ai pas précisé pourquoi est-ce que je n'étais pas d'accord avec les pourcentages de PV max, on va dire, en termes de dégâts, sur son passif. Mais déjà, le problème que j'ai, c'est que c'est un mage. Le problème, c'est que si c'est un mage, avoir des dégâts comme ça gratuitement en fonction des PV max sur ton passif, ça veut dire que ça proc sur potentiellement toutes les spells, ça fait un peu peur. Parce que forcément, du coup, il faut que le personnage ait une utilitaire, des utilitaires qui soient un peu réduits, vu que ses dégâts sont plus consistants, on va dire. C'est ça. Généralement, lorsque tu as des contrôles mage, tu veux essayer de faire en sorte que les dégâts soient pas... Enfin, les dégâts soient relatifs, on va dire, à son nombre de CC ou d'utilitaires dans la partie, en général. Et que donc, par exemple, un personnage comme Corky, qui a une mobilité relativement OK avec son Z, et qui a des dégâts quand même assez forts, on va dire qu'il n'est pas, par exemple, de contrôle de foule. Parce que s'il avait des contrôles de foule, derrière, le personnage aurait à peu près tout, ce serait un peu exodiaque. De la même manière, qu'est-ce que je pourrais... Il me faut un autre champion. Ouais, si on veut prendre un autre champion, on va dire, on va prendre Vex, par exemple, qui est un personnage qui a un peu de contrôle de foule, quand même, en termes d'utilitaires, avec son passif, je crois... Ce qui fait que, du coup, tu peux créer un fear pendant jusqu'à 1,5 seconde, basé sur le niveau, et qui s'est ensuite... Pendant le fear, donc c'est pas non plus la même chose. Et qu'en plus, du coup, elle a une mobilité OK tiers avec son ulti, en tout cas, c'est une mobilité vers l'avant. Ce qui fait que, par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas forcément... C'est vraiment que des dégâts flats, on va dire. C'est pas des dégâts en fonction des PV max, ce genre de trucs, ou même des dégâts, on va dire, en fonction des PV manquants, par exemple. Qui pourraient fonctionner, sachant qu'il s'agit d'un assassin. Là, c'est pas trop le cas. Donc, ça veut dire, surtout, qu'il y a pas mal de personnages comme ça qui ont des trades, avec lesquels ils sont obligés de jouer au niveau de leur design, et donc, forcément, lorsqu'on dit OK, Aurora, elle fait des dégâts en fonction des PV max, ça fait un peu peur, parce que, forcément, ça veut dire qu'il faut un peu équilibrer ce bordel. Et déjà, du coup, avec le Q qui fait en plus des dégâts en fonction des PV manquants, PV max plus PV manquants, ça commence à faire beaucoup, on va dire. Parce que, du coup, le personnage gagne énormément d'utilité R, on va dire. C'est-à-dire que là, elle est forte contre les cibles qui ont beaucoup d'HP, du coup, forcément, parce qu'elle est énormément en fonction des HP que j'ai déjà déjà passé à 1. Ce qui, en plus, dans la méta actuelle, est particulièrement puissant, puisqu'on sait que Riot veut essayer d'aller dans une direction où t'as envie de prendre des items qui font des HP spécifiquement du style de Ranjan, par exemple, ou de Film & Winter, en plus de items qui donnent principalement des résistances, donc l'armure et la résistance magique. Donc, ça fait que, forcément, quand tu vas voir les HP des tanks qui vont essayer de plus en plus inflater, on va dire, forcément, ce genre de ratio en fonction des PV manquants, enfin, des PV max, qui, en plus, scale en fonction de l'AP, va clairement être quelque chose de très valuable, on va dire, en général. Mais, en plus de ça, du coup, on rajoute, du coup, des dégâts. Alors, après, évidemment, non, ça, c'est des minimum damage, c'est pas les magiques, ça, c'est les minimums magiques damage, mais c'est augmenté, ça, jusqu'à 100%. Après, heureusement, c'est pas genre, comment dire, c'est pas une augmentation gigantesque non plus, parce que ça peut pas aller au-delà de ces dégâts de base, entre guillemets. C'est pas comme si ça pouvait aller jusqu'à genre 400%, ce genre de truc, tu vois. Mais, ça veut dire aussi qu'elle sera quand même pas trop mal pour ce qui est d'exécuter les champions qui n'ont pas beaucoup d'HP. Sachant que le spell a déjà, on va dire, une range qui est pas dégueule, là, malheureusement, on la voit pas, de ce que je vois. C'est... Ouais, ça fait un peu peur, on verra, on verra, on verra, on verra. Donc, suivant. Derrière le voile, du coup, c'est aura bondi dans la direction de son choix, entre dans le royaume spirituel en retombant et devient invisible pendant un bref instant, ok. Donc, c'est un peu sa compétence de mobilité. Ça fait, évidemment, là, tout de suite énormément penser à Nico. Alors, attendez, le son. On prend le son aussi. Ouais, ok, c'est ça. Donc, ouais. Alors, du coup, la question, c'est est-ce que c'est de l'invisibilité, donc est-ce que c'est du camouflage ou c'est de la furtivité ? Parce que c'est ce qu'on a souvent comme dichotomie dans League of Legends. C'est, est-ce que, du coup, tac, 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 invisible ? Donc, division, short period of time, ok. Donc, je suppose que... Oui, c'est ça. Donc, c'est à peu près le même... Donc, c'est effectivement de la furtivité, jusque du camouflage. Ce qui veut dire, donc, que, effectivement, la durée est faible, on va dire, techniquement, parce que deux secondes, techniquement, c'est faible, même au max range. Mais que l'invisibilité est plus forte. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple de personnage avec des camouflages, c'est Twitch, ou Evelynn, par exemple, même Akshan. C'est-à-dire que c'est une invisibilité qui est de longue durée, mais qui n'est pas omnipotente. C'est-à-dire que, lorsque tu te rapproches, généralement, c'est comme ça qu'ils font, c'est que, lorsque tu te rapproches de la cible, enfin, de la cible du champion, je veux dire, tu commences à le voir. Ce qui veut dire que, forcément, c'est pas un truc qui peut te surprendre autant que pas mal de champions qui utilisent un coup de la furtivité, du coup. Ça, pour le coup, on peut penser à Chaco, notamment. Ou légèrement un peu à Nico, pour le coup. Ou, du coup, ces personnages-là sont censés avoir une invisibilité plus courte, mais qui, du coup, elle est plus potente, entre guillemets, parce qu'elle peut... Tu as vraiment besoin d'avoir, on va dire, le True Sight, je crois que c'est ça qu'ils disent, du coup. Ce qui veut dire, du coup, une pink qui, je crois, permet de... C'est Stealth, c'est-à-dire qu'on y parlait, justement. C'est ça ? Oui, c'est ça, ça, Shimmer, ok. Donc, je sais pas s'ils peuvent Shimmer, mais je crois que c'est pas... Je crois que non. Du coup, vous savez, les espèces de petits... De petits flashs qu'on a du personnage lorsqu'ils prennent des dégâts. Je crois... Je sais pas si ça va être le cas, mais c'est vrai que, des fois, du coup, on avait cette idée de... Si tu mets une pink sur le personnage, est-ce que tu peux le voir ou pas ? Ouais, c'est ça, le truc. Généralement, je pense que ça va surtout être une invisibilité où tu peux voir où elle est, mais tu peux pas la cibler, du coup. Enfin, de la même manière que la smoke de Akali, par exemple, ce genre de truc. Ce qui fait que, si t'es un jungler du style Seijvani, tout ça, par exemple, tu vas vouloir potentiellement pop la pink quand tu charges, et après, tu vas pouvoir voir où elle est et balancer ton outil derrière, on va dire. Alors que, si c'était genre un camouflage, ce serait un peu différent en termes de design. Mais là, c'est vraiment une histoire de... le personnage a, on va dire, deux outils pour s'enfuir du gang. Il y a le dash initial qui... Alors, est-ce qu'on a une portée ? Non, on voit pas du tout la portée. Ça m'a pas l'air d'être gigantesque. Je pense qu'elle peut passer les murs avec ça, quand même. Faudra voir si c'est possible, mais j'ai l'impression qu'elle peut passer les murs. Et donc, du coup, on a ce dash principal et derrière, on a la barre d'ici en invisibilité pendant, du coup, je max 2 secondes. Ça veut dire, du coup, que tu peux essayer de voir déjà quelques mind games où tu peux sauter dans une direction, mais en fait, aller dans l'autre direction. En fait, du coup, les gens pensent que tu t'appuies dans la direction dans laquelle tu as sauté, mais en fait, pas du tout. Donc, ça va créer un peu de 50-50 dans les gangs, déjà de base, si tu arrives à te positionner de manière à créer, on va dire, cette opportunité-là de ton côté. Et potentiellement, du coup, la capacité de sauter en dehors de murs, tout ça, forcément, ça va impacter des match-ups, notamment celui d'Anivia, celui de Yorick, par exemple, en top lane, ce genre de personnage-là. Peut-être Randall, mais ça va l'air d'être un peu plus... un peu différent, du coup. Donc, ouais. Ce genre de personnage-là, ça va donner un peu d'edge à Aurora parce que ça lui donne un peu de mobilité, du coup, et en plus, ça lui permet de se repositionner dans les teamfights, ce qui est très bien pour un match comme elle, même si, du coup, pour le coup, on voit que, contrairement par exemple, un champion comme Nico, c'est vraiment que l'invisibilité dont tu vas pouvoir te servir si tu veux vraiment réussir à esquiver des gangs et ce genre de trucs parce que le reste va vraiment, on va dire... Donc, imaginons, par exemple, Nico, elle avait des clones. Elle avait un clone qui partait que tu pouvais utiliser derrière. On avait d'ailleurs vu avec le rigwork de Nico que pas mal de personnes commençaient à savoir utiliser les clones pour pouvoir faire des trucs, notamment Shelté Bush, tout ça, ce genre de trucs. On n'a pas cette capacité utilitaire-là du côté de Aurora. Par contre, je crois que l'invisibilité est légèrement plus élevée. Donc, il faudra voir... Ça veut dire forcément qu'il va y avoir des moments où on va voir une différence entre les mauvais et les bons joueurs d'Aurora. C'est leur manière d'utiliser le Z de manière à ce que leur mouvement soit camouflé, on va dire. Donc, ouais. Suivant. Du coup, le sortilège, le E. Aurora, une fenêtre vers le troisième spirituel et on voit une explosion de magie spirituelle, encore, qui inflige des dégâts magiques et ralentit les amis touchés avant qu'Aurora ne bondisse en arrière pour se mettre à l'abri. Ok. Donc là, il y a plusieurs choses à regarder dans ce sort. Ok. Donc, déjà, première chose, ça ressemble à une sorte de mini ulti graves, évidemment. C'est la première chose que je peux voir. C'est une sorte d'eux de camille aussi potentiellement de spell qui te font aller vers l'arrière, donc dans la direction opposée au sort lorsque tu l'utilises. Donc ça, ça a plusieurs avantages. Déjà, le premier, c'est que lorsque tu fais ce genre de design, ça te permet de designer un sort qui serait un peu chiant à, on va dire, équilibrer si c'était un sort que tu pouvais utiliser pour chaser les adversaires parce que ça pourrait être assez, on va dire, frustrant d'avoir un personnage en face de toi qui genre te ralentit avec une portée qui m'a l'air pas dégueu non plus. Est-ce qu'on peut voir la portée un peu ? Bon, c'est ok, tiens. C'est pas non plus gigantesque mais c'est ok, tiens. Et derrière, du coup, tu sois obligé de te prendre pas mal de patates derrière dans le chase mais du coup, là, vu que ça la pousse vers l'arrière, alors d'ailleurs, ça la pousse genre... Oh, je l'étire légèrement mais ouais, attends. Oh putain, mais attends, mais elle est vachement plus proche. Ok. Donc elle est là. Ok. Donc à peu près... Ouais. On va dire qu'elle est à peu près au niveau Y, légèrement au-dessus de cette petite... petit rocher-là de merde, là. Et là, elle termine ici. Oh putain, what the fuck ? Ok, c'est... Ok, c'est un peu déceptif, on va dire, parce que là, ça part vers l'arrière et après, youp ! C'est l'axe, c'est l'axe, encore une fois, qui est bizarre, mais ouais. Et après, par contre, elle avance. Ok, je suppose que c'est là. Donc finalement, ouais, c'est pas une si grosse différence que ça. c'est pas une si grosse différence que ça. Je pense qu'elle peut passer les petits murs avec ça, mais pas non plus, on va dire, les pigwalls, quoi, comme les murs qu'il y a, on va dire, là, vers le côté de la lane, on va dire, le côté un peu plus latéraux. Ceux-là, les murs plus verticaux, potentiellement, que ça pourrait être possible, faudrait quoi. Mais ça m'a l'air d'être le cas. Bref, donc ça veut dire que du coup, ça ancre le spell plutôt dans une direction défensive qu'offensive. Et forcément, parce que tu peux pas l'utiliser de manière offensive sans louper les dégâts, du coup, parce qu'il faudrait que tu dash vers l'adversaire. Ou alors, tu crées toi-même une distance entre toi et l'adversaire, ce qui fait que tu veux pas le chase derrière. Si c'était à l'inverse, par exemple, ce serait un peu plus proche du Z de Vieco, par exemple, si vous voulez. Ou du coup, tu dash et en même temps, tu l'enches un projectile, on va dire. Là, tu dash, mais vers l'arrière. Donc, tu peux pas forcément l'utiliser pour chase une cible, mais tu peux l'utiliser, par exemple, en ouverture d'une défense de gank, par exemple, où t'as la fameuse Sejuani qui arrive, tu mets ton sort sur elle pour la forcer à utiliser un sort en même temps parce que sinon, elle se fait slow, elle peut pas wedge. Et derrière, tu gardes ton Z en plus pour dash et esquiver des spells potentiels. Ça veut dire aussi que si tu veux un peu faire comme Graves, par exemple, et contrer un peu l'effet de pushback avec ton dash, du coup, tu peux le faire, techniquement. C'est-à-dire, on va dire, comment on appelle ça ? Genre, dash avec ton Z au début, puis ensuite, quasiment instantanément après, pour garder un peu la même distance avec ton adversaire et derrière, tenter une agression avec ton Q et des auto-attaques, mais du coup, ça veut dire qu'en contrepartie, tu n'as pas de manière de t'escape de ce trade, donc il faut que ce soit un trade gagnant, sinon tu vas prendre très très cher parce que tu n'auras pas de manière de disengage toi-même. Donc ouais, pourquoi pas ? Ça veut donc dire que du coup, tu gatekeep un peu la capacité full agressive d'Auroa avec le fait de la forcer à se découvrir, on va dire un peu plus, pour pouvoir affronter ses adversaires. Mais d'un autre côté, du coup, ça lui permet d'avoir pas mal de potency de playmaking, évidemment, parce qu'un spell qui te fait aller vers l'arrière, ça te permet aussi potentiellement d'esquiver des attaques de personnages, ça te permet aussi potentiellement de ralentir des personnages mêlés, des cailles, c'est ce lourd de truc, si tu essaies de foncer dessus, derrière. Et forcément, le slow peut te permettre assez facilement de prendre ton Q derrière, par-dessus ça. Et du coup, ça veut dire que si tu calles ton E, c'est-à-dire que ton Q est quasiment, soit le Q1 ou le Q2, quasiment gratuit. Et donc, t'as une marque gratuite de passifs avec juste ces deux spells-là. Mais du coup, ça force le Tisangage juste après. Sauf si tu utilises ton E, encore une fois, mais derrière, c'est un pari. Donc, ouais, ça me semble être un champion qui va être assez chiant à affronter pour les mêlés, ce qui veut dire qu'il y a vraiment un potentiel que ce personnage-là finisse en top lane pour le coup, et pas que en mid lane, même si je pense qu'en mid lane, ça pourrait aussi être un personnage qui est intéressant et qui sera d'autre façon relevant avec la range de son Q-spell, je pense. Mais du coup, regardons quels sont ses chiffres. Magic Demage, donc on a 230, ce qui est un peu inférieur, mais quasiment la même chose qu'il y a les retours de son Q-spell, donc on va avoir un 50-50 assez sévère sur ces deux spells-là, surtout que le ratio AP est le même sur les deux spells. Donc, ouais. Et par contre, le slow, c'est 80% qui décaille sur une seconde. Donc, évidemment, le Q, voilà, évidemment, ça ne sera pas 80% pendant une seconde, mais c'est vrai que tu vas le sentir quand même ce slow. Et par contre, c'est 80 points de mana. Donc, la question, c'est est-ce que tu veux le max le spell ? Je pense que ce n'est pas le spell que tu max en premier parce que l'augmentation de dégâts n'est pas si incroyable par rapport à l'autre. Je pense. Ah, ça peut pas la même. Ça peut pas la même en vrai. Non, quoique. Non, parce que tu gagnes 100 et là, si tu gagnes des trucs genre 140, c'est ça. Ah non, là, tu gagnes pas... Si. 40 plus 40. Oui, non, là, tu gagnes 200. Tu gagnes 200 de dégâts, c'est ça. Et là, tu en gagnes un peu moins. C'est ça, oui, tu en gagnes 160. Donc, t'auras quand même envie de max le Q au lieu de max le E. Après, ça se joue quasiment rien, pour être honnête. Là, ça veut dire aussi que ça va aussi se jouer au cooldown et au courant mana. On voit que, bon, voilà, le cooldown est plus élevé sur le E, le cooldown est plus élevé sur le E, donc, très simplement, on va dire que c'est un max du Q puis un max du E, je pense. Parce que je pense que 1,4 seconde d'invisibilité, c'est déjà suffisant. Tu vas pas forcément avoir besoin de pousser ça jusqu'à 2 secondes. Et vu que le spell, à part le cooldown, ne gagne pas grand chose de plus, normalement, tu vas vouloir max les deux spells qui te font faire des dégâts. Donc, ouais, ça va être une dynamique un peu proche de celle de Nico, du coup, je sais que je fais beaucoup de comparaisons avec Nico, mais ça, justement, on va en parler plus tard. Parce qu'évidemment, le E de Nico, c'est du coup, un spell qui tape en ligne droite et qui est censé, du coup, créer le CC nécessaire pour que tu puisses derrière mettre ton Q et du coup, quand tu touches un champion, ça remet un Q et que du coup, ça te permet d'avoir ta full range de dégâts, on va dire, rien qu'avec ces deux spells-là. Et bah là, avec Aurora, c'est à peu près pareil, sauf que du coup, on troque, on va dire, le hard CC, on va dire, du root par rapport au slow et on va dire un peu, si on parle du Z, un peu le caractère utilitaire avec le clone et tout. Et on le remplace par, on va dire, un peu plus de dégâts, du coup, je suppose, parce que tu as des dégâts en fonction des PMX, en tout cas, un meilleur scaling, je suppose. Ainsi que, de la mobilité sur le E, évidemment, même si ça reste mobilité assez limité, ça reste quand même pas dégueu. Et j'ai l'impression un peu plus de portée. En tout cas, de portée universelle parce que, même si le E a l'air d'être plus petit, le A est définitivement très long, on va dire, en termes de portée. Donc, potentiellement, une meilleure phase de lane, il faudra voir. Après, ça a quand même l'air assez tied, on va dire, entre les deux. Notamment le fait que le Q de Nico est assez difficile à miss sur un personnage qui bouge, même qui ne bouge pas, en fait. Donc, ouais. Les deux spells ont l'air d'être assez proches des deux spells de Nico, pour le coup, avec le Z derrière qui sert de capacité, on va dire, de joker pour pouvoir s'enfuir de ganks, ce genre de truc. Voilà, voilà. Mais du coup, tout va se jouer sur l'ultime, pour la différenciation aussi un peu plus grosse des deux personnages, avec, du coup, entre les mondes. Donc, Aura bondit dans la direction de son choix, ce qui libère une onde de choc qui blesse et ralentit tous les ennemis touchés. Ensuite, elle crée une zone qui piège les ennemis à l'intérieur et permet à Aura de se téléporter d'un côté à l'autre de la zone. Ok, donc là, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans cet outil, donc on va essayer de synthétiser tout ça. D'abord, on a le fameux Dashin, même si on voit que c'est clairement pas un Dashin gigantesque, encore une fois. Là, c'est vraiment tout petit. On est vraiment, Aura vraiment genre 2, enfin 3 petits Dash, quoi. C'est vraiment 3 tout petits Dash qui peuvent, encore une fois, passer les petits murs. J'ai l'impression, en tout cas, il faudra voir s'il y a un de ces 3 ou deux de ces 3 spells qui peuvent pas passer les murs. Ça va peut-être créer pas mal de room, on va dire, pour exploiter un peu les faiblesses d'Aurora dans les autres compartiments du jeu. Mais, c'est vrai que du coup, je m'attendrais à ce qu'il y ait au moins un des 3 Dash qui passe pas les murs parce que ça a l'air d'être un personnage assez chiant à gérer, on va dire, si c'est le cas pour les 3 spells, on va dire. Parce que du coup, même si c'est que des petits murs, ça veut dire que théoriquement, tu peux genre rentrer dans un pit du Nashor, puis te barrer, puis re-rentrer dedans. Il faut voir un peu comment est-ce que ça fonctionne, sachant qu'elle a déjà en plus un TP sur son ulti. Donc là, déjà, on a le Dash et la Rhea. Donc là, du coup, si tu te prends justement, je suppose, l'onde, c'est là où tu te fais slow et où tu te fais les gars, on va dire. Et derrière, est-ce que la zone active, ou est-ce que c'est là ? Ouais, non, j'ai l'impression que là, c'est pas encore actif et que là, ça a l'air d'être actif pour le coup. Et là, il veut pas, ouais, ok, c'est ça. Est-ce qu'il y a un changement de couleur ? Le changement de couleur, c'est un gradient. Je sais pas si c'est un information au niveau du son. Non, ok. Du coup, maintenant qu'il y a zéro indication sonore, ouais, j'ai l'impression que ça a... J'ai vraiment l'impression que ça a l'air d'être... Comment dire ? Ça a l'air d'être un ulti qui est, on va dire, actif dès le début, en tout cas, dès l'apparition de la OE, parce que même s'il y a les effets qui apparaissent, ils apparaissent en gradient et il n'y a pas d'indice sonore. Donc, ça m'a l'air d'être le genre de spell que tu peux pas, ou tu peux pas, genre, t'enfuir avant que la OE arrive. Ça. Il faut vraiment que tu spots ce moment-là précis où il y a sa baguette qui est électrise. Et encore, généralement, si elle t'utilise là où t'es là maintenant, il n'y a pas vraiment de dash qui peut te sauver. À part, genre, vraiment, si t'as déjà appliqué des dégâts sur elle et que tu joues, genre, Kaisa. Du coup, tu peux air à côté d'elle, puis flash. Mais, ouais, la plupart du temps, ça va te demander, genre, deux outils de déplacement pour pouvoir t'enfuir. Ce qui est assez gigantesque, mais après, je suppose qu'elle est un peu bloquée dans l'animation après, ce qui fait que tu peux pas forcément follow-up si la personne décide de s'enfuir. Mais, du coup, ça lui fait clac énormément de cooldown, le simple fait d'appuyer sur air comme ça. Donc, il faut être sûr que tu peux challenge Aurora et qu'elle est toute seule si tu lui fonces dessus dans la nature, quoi. Et, du coup, là, je suppose, tu peux appuyer sur air pendant que t'es dans ta zone pour esquiver le truc. Donc, ça veut dire que le personnage, vraiment, là, plus je vois le personnage et plus je vois un potentiel on-hit du personnage, même si, effectivement, il n'y a pas les mêmes dégâts entre guillemets on-hit que pouvait avoir Nico que tu pouvais proc sur à peu près toutes les cibles en général. Il y a quand même cette histoire de passif qui peut fonctionner de manière assez intéressante si tu arrives à auto-attaque assez rapidement. Donc, ouais, ça peut être un truc intéressant. Il suffit juste d'avoir, genre, plus de 0,33 d'AS. Donc, normalement, je pense qu'elle l'a pour pouvoir proc ton passif juste avec les auto-attaques avant qu'on ne sors. Donc, ça veut dire que derrière, je peux proc plusieurs passifs en 3 secondes faire ce genre de trucs, récupérer pas mal de HP, de vie, tout ça. Donc, j'envoie bien partir sur potentiellement une intimidation un peu on-hit comme ça, un peu basée sur l'auto-attaque en délaissant un peu les spells. Par contre, quand même, je pense sur Don't Nacher parce qu'il y a pas mal de ratios AP qui sont assez intéressants sur elle. D'ailleurs, en parlant de ça, son ratio AP, son ulti, 80% d'appui, pareil, c'est le même. Donc, vraiment, on a 3 spells qui se ressemblent énormément en termes de dégâts parce qu'effectivement, il y a genre 100 dégâts supplémentaires sur son ulti mais c'est vraiment au niveau 16. Là, on est au niveau 11 qui va être la majorité de la partie, on va dire, ou en tout cas, la majorité des teamfights vraiment importantes qui vont se dérouler. C'est les mêmes dégâts que son E, c'est les mêmes dégâts que l'aller-retour de son Q, avec le même ratio AP littéralement. Donc, c'est vraiment un design qui est très symétrique entre guillemets dans le sens où l'ulti, le E et le Q font à peu près les mêmes dégâts et les seuls facteurs un peu de différence en termes de dégâts, ça va être du coup, les dégâts en fonction des PV manquants et les dégâts en fonction des PV max du passif. Mais ouais, du coup, je pense que Dawn Nashor, même dans un build on it, sera un item que tu vas vouloir prendre parce qu'il y a des gros ratios AP, genre 3x80%, ça m'a l'air assez gigantesque. Je pense que ça va pas rester comme ça. Je pense que s'il y a bien un nerf que Riot devrait faire, ça serait sur ces ratios AP-là parce que ça m'a l'air d'être assez difficilement d'autant plus avec les nouvelles valeurs d'AP qui ont été mis avec le 14.1, ça m'a l'air d'être le genre de valeur que tu peux assez facilement utiliser pour aller très 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 haut. D'autant plus que ça va en plus permettre de scale sur le mouvement speed ainsi que sur les dégâts magiques en fonction des PV max du passif. Donc ouais, pas dégueu. Et derrière, du coup, la rift dure 3 à 4 secondes. Comment l'expliquer ? Ça m'a l'air d'être ok tiers, c'est pas genre autant que, disons, le 1v1 de la zone de mort de Kaser qui est genre 7 secondes comme ça, je crois. Moins que, imaginons, l'ulti de Trin d'Amer par exemple, ce genre de truc. Mais par contre, on a l'utilitaire d'avoir les dash qui peuvent se permettre de... C'est ça. Du coup, le dash, c'est combien ? On n'a pas de cooldown du dash, j'ai l'impression. Ce qui est un peu dommage. Alors par contre, attendez, si Aura touche la bordure... Ah ! Si Aura touche la bordure, elle dash à l'opposé. Ok. Je suis jusqu'en 4 secondes. Elle devient untargetable et impossible, pour elle d'agir. Donc une sorte de Zonia, du coup. Et si un ennemi ou un pet touche la bordure, ils sont knockback. Ok. Et ils sont slow en switch de 1,5 secondes. Ok. Et les minions qui touchent la bordure sont exécutés. Ah ! Ok. Rigolo comme... Rigolo comme interaction, mais je ne suis pas sûr que c'est ce que vous voulez faire. Le cooldown est quand même assez faible, on va dire. 2 minutes de cooldown pour un ulti comme ça, c'est assez faible en réalité, pour le coup. Tant que ça diminue à 100 secondes, sachant qu'avec la 8e, on sera un peu moins d'une minute trente. Ça veut dire que peut-être qu'en early game, si vraiment tu sais que la lane va être herbivore tiers, tu peux ulti l'adversaire. Mais peut-être que tu n'as même pas besoin que ça touche un champion pour faire la rift, non ? Oui, c'est ça. Tu n'as même pas besoin de toucher un personnage. Donc tu peux juste appuyer sur R et te barrer et les sbires vont foncer sur la bordure et crever d'eux-mêmes, on va dire. Alors, est-ce que c'est vraiment un truc que tu vas vouloir chercher ? Je ne sais pas. Ça peut être intéressant potentiellement quand avant tu n'as rien à faire. Mais, ok. Il y a potentiellement énormément de synergies qui viennent à l'esprit lorsque tu parles de ce genre de spell, évidemment. Donc, c'est pas une histoire de « elle recasse le spell ». C'est ça, ok. C'est ça. Quand il parle de déséborder d'un côté à l'autre de la zone, c'est qu'elle passe à travers et elle revient. Donc, c'est intéressant. Ça permet évidemment à Aurora d'avoir énormément de capacités d'outplay, on va dire. parce que vraiment, en fait, imaginons par exemple que tu joues contre un Trinamer justement, qu'il soit en pleine ulti, que tu appuies sur R pour le piéger. Du coup, ça veut dire que lui, il est forcé de fight. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se barrer de la cible. Donc, lui, il va certainement, sachant que tu es là, se retourner vers toi pour dire « Ok, donc maintenant, tu m'as piégé, donc je te pète la gueule ». Du coup, elle, elle passe ici par la bordure, elle, elle pop ici. Et le problème, c'est quand même, Trinamer, il est bloqué au milieu parce qu'en fait, s'il avance, toi, tu te pop ici. S'il recule, tu bouges pas. Et en fait, il n'y a pas grand-chose à faire. Évidemment, il y a, pour un peu, on va dire, contre-carer ça, il y a les 0,4 secondes de travel time, on va dire. Ce qui fait que Trinamer a le temps un peu de revenir. En tout cas, il a le temps de retourner à ton coracore si tu... s'il appuie sur son E, je suppose, parce que tu peux attendre, tu peux le bait jusqu'à ce qu'il soit, genre ici. Toi, tu passes à ce moment-là en le mettant là. Et du coup, derrière, il se retourne au moment où il te voit passer. Et derrière, ils utilisent son E. Normalement, il a le temps d'arriver à ton coracore. Mais derrière, toi, je pense que tu peux aussi revenir en arrière. Tu peux faire à peu près la même chose que ce que tu viens de faire et passer ensuite de l'autoté. Mais du coup, ça veut dire que tu ne barres plus la route derrière. C'est une manière que tu as de te faire temporiser un peu les choses. Ça peut permettre de créer pas mal de caches derrière. Ça peut permettre de créer pas mal de synergies avec pas mal de personnages qui peuvent pousser les gens vers les murs. Ça ne peut pas prendre de dégâts, mais ça les cc quand même. Ça les slow en plus. Donc ouais. Il y a des trucs intéressants. Évidemment, si tu l'utilises de manière un peu détournée, c'est-à-dire que, par exemple, on va dire, tu es dans le pit du Drake. Voilà. Et on va dire, le pit du Drake, c'est un truc qui se termine. Vous pouvez aller vers le bas un peu comme ça. Voilà. Avec un peu une sorte de... On va voir. Le Drake, il serait à peu près genre large. Comme ça, à peu près. Tu vois. Que tu arrives à appuyer là ou tu arrives à appuyer et là, ça veut dire forcément que les adversaires ne peuvent pas sortir du pit du Drake, on va dire. Ils ne peuvent pas utiliser un flash parce que là, ils sont bloqués par le mur ici. Et donc, ça veut dire que le... Comment on appelle ça ? Ça crée pas mal de possibilités, on va dire, de piéger les adversaires. Évidemment, en plus, si tard, on va dire, un mur comme ça, c'est des parties assez... Des terrains assez... Comment on appelle ça ? Assez accidentés, assez étroits, on va dire, c'est ça ? Dans lesquels tu dois passer, notamment dans la jungle. Avoir ce genre de truc comme ça et derrière, avoir un ulti qui pop et qui t'empêche d'aller en arrière ou d'aller en avant, ça peut être assez chiant. Tu peux aussi, s'il y a un champion qui est collé à un mur, donc là, par exemple, comme ça, il y a un mur là, comme ça, tu peux essayer de pop l'ulti genre ici et du coup, le cercle va faire ça. Ce qui fait que lui, il ne peut pas sortir du terrain. C'est comme s'il était piégé dans un Z de Yorick, par exemple, c'est le vrai truc. Ce qui fait que du coup, tu peux piéger un ennemi qui a flash out. Imaginons que tu as une Léona avec toi, par exemple. Tu as une Léona ici, toi, t'es là. Il y a le pic justement, il y a le pic du Nashor. Imaginons que tu n'as pas réussi à... Il y a l'ennemi, il a flash out. Hop, il est ici. Toi, tu arrives, tu appuies sur ton ulti genre là, ça crée la zone ici. Il ne peut pas s'enfuir plus loin. La Léona, elle a le temps d'arriver, de walk up et d'appuyer sur E, ulti, tout ça, faire le combo, toi derrière, parce que je mettais double spell. Ce genre de truc, ce genre de synergie est possible sur le personnage. Donc, ça peut être très intéressant de voir comment est-ce que l'ulti va être utilisé de manière créative pour pouvoir permettre ce genre de synergie. Donc, maintenant, pour ce qui est de mes impressions à show du personnage, déjà, premièrement, c'est un personnage qui ressemble énormément à Nico dans le design. Déjà, il faut que je le dise, on a basiquement un personnage qui... Donc, le passif du coup, du Z de Nico qui fait des down-heats sur tous les trois autos qui a été changé pour être plus en prenant en compte les sorts et qui est mis sur le passif, du coup, où on enlève un peu la capacité, un peu, on va dire, camouflage, slash, je prends l'apparence de mes ennemis qui étaient Nico, qui avaient Nico. Mais du coup, à la place, on gagne des dégâts en fonction de PB Max, qui est vraiment pas dégueu, du coup. Derrière, on a un spell qui va servir pour poke et pour taper les vagues de sbire et qui va servir de principale sorte de dégâts en dehors de ton multi, en lane et ce genre de truc, avec ton Q-spell qui en plus a un aller-retour derrière et qui peut te permettre de broc ton passif, du coup, donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait en deux coups. On a le Z qui est, du coup, un sort de mobilité qui est là pour t'aider à t'enfuir de situations un peu chiantes qui t'es là pour un peu aussi être utilisé pour engage parce que c'est possible certainement aussi de l'utiliser, d'utiliser, on va dire, l'invisibilité en passant, en commençant dans un bush, tu sais, de dacher en dehors du truc, même si le dash se fait avant l'invisibilité, donc c'est un peu comme un Chaco, par exemple, perd la vision sur toi et derrière, il sait pas où t'as dash et il sait pas en plus derrière, on va dire, d'où tu pars, enfin, il sait d'où tu pars mais justement, il sait pas où est-ce que tu es allé et quel est ton point d'arrivée, donc forcément, c'est des informations qui sont pas disponibles. Là, tu sais dans quelle direction va dash Aurora, donc on va dire que tu peux pas sortir d'un bush avec ton dash et derrière, t'approcher de l'adversaire, il faut forcément que tu sortes un peu, tu sois un peu derrière le bush pour pouvoir faire ton engage mais c'est toujours possible, donc forcément, j'imagine que des trucs genre proto-belt comme ça pourront s'utiliser pour essayer de faire une engage à la Nico mais je pense que Nico va quand même rester le personnage privilégié entre les deux pour faire des engages et qu'on va dire Aurora va être plus réservé à tout ce qui est catch et défensif, on va dire, ça c'est vrai parce que je pense que les trois dash dont elle a sa disposition, donc celui de son ulti, sachant que je peux prendre aussi en compte les dash qu'elle fait quand elle sort de sa zone comme un autre dash, on va partir sur quatre dash par exemple, donc les dash qu'elle fait dans son ultime ainsi que le dash de son E ainsi que le dash de son Z peuvent être utilisés comme outil défensif assez facile pour pouvoir kite l'adversaire donc je vois potentiellement une Aurora jungle une Aurora top lane assez facilement en plus de l'Aurora mid lane assez classique en termes de mage ou et flir avec deux spells justement qui lui permettent de clear les vagues de ce bien assez facilement du coup même si le E va demander un peu plus de commits pour les vagues de ce bien donc ça veut dire que forcément on a aussi une dynamique intéressante entre les deux spells comme ça où tu peux dire ok je clear uniquement avec mon Q parce que du coup ça me permet d'avoir un peu plus de safety parce que le Q a une plus grande range mais du coup ça veut dire que j'utilise pas tout mon wave clear donc pas forcément je vais perdre la priorité parce qu'un autre champion si je joue plus safe mais d'un autre côté le E derrière il a un peu moins de portée par rapport au Q et encore je dis ça attends non si elle est rapprochée elle est rapprochée elle est pas au même endroit elle est pas au même endroit ok j'ai eu peur mais du coup le E il va falloir que tu t'avances un peu plus pour taper tous les zbires en tout cas si tu cherches à taper tous les zbires peut-être que tu peux dire je tape que les mêlées avec ça mais pourquoi pas mais du coup ouais il faut que je m'avance un peu plus pour le taper mais du coup ça veut dire que je me mets un peu plus en difficulté si l'adversaire veut go in sur ma gueule en gros derrière du coup ouais j'ai déjà parlé du Z et derrière l'outil du coup forcément c'est le truc où je me dis ok comment est-ce qu'on utilise cet outil là comme outil défensif on va dire bah déjà on va dire que c'est un outil qui empêche le on va dire le il empêche la fuite de la période d'année ça veut pas forcément dire que tu peux l'utiliser que de manière offensive déjà ça veut dire que lors d'un gang en top lane c'est genre basiquement Kamigalio c'est à dire que tu peux juste pas t'enfuir c'est genre tu vois qu'Horora appuie sur R en plus vous voyez un peu la distance à laquelle elle est et sachant que enfin genre je sais pas si en plus t'es slow en milieu c'est à dire que vraiment tu peux pas wesh mais ouais si effectivement les barrières sont déjà présentes à ce moment là ou si c'est vraiment ça qu'il faut attendre si vraiment c'est le cas si vraiment il faut attendre que l'onde elle touche les bords pour que ça ça applique la barrière il peut y avoir un moment où t'as un dash ce genre de trucs que tu peux utiliser pour t'enfuir mais si c'est pas le cas si vraiment genre la barrière est déjà elle est déjà active maintenant ça veut dire que ça va être un setup de gang donc un peu insupportable on va dire pour l'adversaire d'en plus que derrière la comment elle s'appelle l'aurora peut juste se dire ok je dash in comme ça et d'ailleurs juste pour bloquer la route de sortie de mon adversaire juste je vais vers l'arrière et en fait je pop ici du coup et l'adversaire n'a plus de fuite plus de fuite donc voilà il y a ça et enfin je vais terminer en disant ça il y a pas mal de possibilités évidemment pour la jouer quand même en tant que personnage offensif mais je pense que ce sera que son identité secondaire donc que forcément ce sera pas forcément la raison pour laquelle tu vas vouloir la prendre dans les drafts ce genre de trucs mais ça reste quand même un champion qui est suffisamment polyvalent pour pouvoir être assez intéressant en solo queue tant plus que ça peut permettre d'isoler une cible qui sera mal positionnée et forcément ça représente genre 80% des catchs que tu réussis à faire en solo queue et donc ça peut être très intéressant pour toi pour permettre de récupérer des kills et donc des avantages dans les games ce genre de stuff voilà donc c'est un peu tout ce que je vais dire sur le personnage je trouve que c'est pas si mal que ça comme personnage j'aime pas trop le fait que ce soit un peu vraiment très très proche d'un personnage qu'on connait déjà que ce soit en termes de design physique ou en plus en termes de game design de sort on va dire mais je trouve qu'il y a suffisamment de variances entre les deux pour que ce soit pas non plus un truc qui soit scandaleux non plus ça forcément bon si vous êtes pas déjà intéressé par Nico est-ce que vous aimez pas trop le fait qu'on ait un personnage qui en dehors de son ulti avec fort cooldown et de ses sortes de mobilité se joue basiquement sur deux spells vous allez pas forcément être fan de ce personnage non plus mais j'aimerais bien voir quelle sera la variante un hit et d'ailleurs dernière chose à dire aussi parce que j'ai oublié d'en parler la capacité donc de Aurora à être support ou jungle va dépendre énormément de pour le support ses valeurs de base et si vraiment même en n'ayant pas beaucoup d'économie elle peut quand même apporter suffisamment d'utilité avec ses sorts notamment au niveau des pv max il faudra faire gaffe et au niveau de la jungle du coup sa capacité à avoir de la mobilité au sein de la jungle et de réussir des gants c'est à dire que le problème c'est que son outil est très fort pour gank le problème c'est que tous ses autres sorts pas tellement donc il faudra voir si vraiment c'est un truc qui est intéressant parce que c'est un personnage qui a encore moins de potentiel que Nico qui en a déjà pas beaucoup donc il faudra voir si effectivement c'est quelque chose que les gens auront envie de faire en jungle ou si c'est quelque chose qu'ils vont préférer laisser à d'autres pics de jungler AP voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut ça fait plaisir ça va être pour le référencement si vous avez quelque chose à dire sur la vidéo ou sur le champion n'hésitez pas à le mettre en commentaire j'essaie de lire à chacun d'entre eux enfin de lire et de répondre à chacun d'entre eux et si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos je fais des vidéos sur les notes de patch ainsi que sur les les analyses de game compétitive en plus de des vidéos de nouveaux champions comme ce personnage là justement n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine à la prochaine tout le monde à la prochaine